bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes jeudi nous sommes le 9 juin je crois que c'est la troisième fois que je tente de faire un vlog que je ne poursuis pas ça devient compliqué je suis très occupée en ce moment je j'ai du mal en fait à trouver c'est pas que je trouve pas le temps c'est qu'en fait j'y pense pas et dans mon organisation de journée en fait ouais j'y pense pas donc chakra un peu donc là j'essaye cette fois ci c'est la bonne on va y arriver là il est 8h46 je viens de rentrer de l'école et je vais repartir dans dix minutes je pars à angers ce matin je me suis trouvée sur un groupe facebook une boutique en fait qui vend des baskets et je vais me chercher une paire de baskets que j'espérais m'acheter depuis pas mal de temps mais que je ne trouvais pas forcément en magasin autour de chez moi donc je vais jusqu'à angers pour les chercher mais quand même donc là je vais me dépêcher je vais ranger un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi parce que évidemment le matin il y a toujours des choses à ranger et puis après j'y vais comme ça j'essaie de rentrer le plus tôt possible j'ai rendez vous à 10 heures à ranger donc ça va et puis voilà j'espère surtout que la pointure m'ira parce qu'en fait moi je suis entre le 35 et demi et le 36 et là c'est une paire de nike et souvent chez nike le 36 il est un peu grand donc il m'a dit qu'il n'avait pas de pointure enfant donc voilà du coup on s'est donné rendez vous je lui ai dit que je venais pour 10 heures bon après toute façon s'il y a du monde il y a du monde ça changera rien d'avoir rendez vous mais mais voilà moi j'y vais pour 10 heures moi ça me laisse le temps de rentrer après parce que j'ai quand même trois quarts d'heure de route pour y aller et pour revenir donc je veux pas être en retard pour l'école pour les enfants voilà donc je me dépêche de ranger et puis ensuite je pars tranquillement mais sûrement il est 13h38 et je viens de réaliser qu'on est jeudi et que donc si je ne me trompe pas j'ai rendez vous aujourd'hui à la mairie pour ma carte d'identité ou à moins que ce soit le 14 je vais vérifier en rentrant mais j'ai un gros doute et si c'est aujourd'hui je suis un peu dans le speed parce que je n'ai rien préparé c'est à dire les documents à fournir etc j'ai rien donc il faut que je fasse ça avant de partir si c'est le cas c'est abusé on m'a obtenu un rendez vous dans l'urgence et moi je veux voilà c'est tout moi du coup je vous montrerai tout à l'heure quand je vais rentrer les achats que j'ai fait ce matin je suis allée sur angers je me suis acheté une paire de baskets que je porte mais je les montrerai mieux tout à l'heure et puis j'ai acheté aux enfants le dvd de super héros malgré lui on attendait depuis sa sortie il est sorti hier donc je l'ai acheté du coup je me dépêche je rentre chez moi je vérifie mon rendez vous je vous redirai ça bon les amis je vous reprends il est 21h15 ce jeune homme va bientôt aller se coucher moi je suis devant la télé pour regarder hpi mais en fait je sais pas si je vais regarder puisque je suis fatigué on verra bien du coup je voulais vous revenir un petit peu sur mon après midi donc j'avais effectivement rendez vous à la mairie sauf que je n'avais rien préparé donc très compliqué parce que quand je m'en suis rendu compte il était 13h38 que concrètement il me faut 20 minutes pour aller jusqu'à la mairie de cholet donc je déjà systématiquement j'étais en retard et quand je suis rentrée il a fallu que je prépare mes documents etc pour mon rendez vous puisque c'était pour faire refaire ma pièce d'identité pour pouvoir obtenir le financement enfin en tout cas faire mon dossier de financement pour ma formation enfin bref donc je pars enfin je rentre à la maison donc déjà il était 40 il était l'heure que je parte mais comme j'avais pas préparé mes documents je pensais qu'il me fallait un justificatif de domicile mais en fait je l'avais déjà mis dans ma demande donc du coup j'ai essayé d'en imprimer un mais impossible je sais pas les les sites internet n'aboutissaient pas enfin ça ça bugait c'était pénible et du coup ben ça m'a mise encore plus en retard sur la route j'arrive à l'entrée de cholet et là c'est le drame il y avait des travaux donc ben là je me suis pas sentie très très bien en fait donc j'ai appelé la mairie pour prévenir que ben j'étais à cholet mais qu'il y avait des travaux que j'étais retardé que j'étais déjà un petit peu en retard de moi même mais que là c'était l'apothéose donc j'ai expliqué que j'avais rendez vous à 14 heures et quand j'ai appelé il était déjà 14 heures 10 donc j'ai dit normalement je suis là dans cinq minutes mais au cas où elle me dit non mais tant que vous n'avez pas une heure de retard vous inquiétez pas on va vous recevoir donc je me suis dépêché je suis arrivée donc à 14 heures 15 je donne mes photos et mes papiers et là c'est heureux le drame elle regarde ma feuille ma demande en fait de carte d'identité et elle me dit ben non mais ça va pas vous avez signé en bleu et alors moi et elle me dit bah et il faut signer en noir et là elle pointe avec son doigt et elle me montre en fait c'est écrit à côté du cadre dans lequel vous dessinez c'est écrit signature obligatoire en noir donc là je me suis dit ok donc là elle commence à dire non mais c'est pas possible enfin genre j'étais un boulet donc je le sais que je fais un boulet elle regarde mes photos et elle me dit ah ben non mais de toute façon les photos sont pas bonnes donc comme ça elle me dit ben là je suis désolée mais les prochains rendez vous c'est novembre ben non mais je dis en fait c'est une de vos collègues qui m'a donné ce rendez-vous en urgence parce que je commence une formation en septembre et j'ai besoin de ma pièce d'identité pour faire la demande de de financement de formation je ne peux pas revenir en nouveau quoi et là elle me dit bah il met vos photos elles sont pas bonnes donc elle me dit bah faut aller faire des photos en urgence en fait d'accord mais il ya un photographe où et là elle me dit bah juste devant léa donc léa l'étant juste à côté de la mairie je me suis dit c'est cool je dis je dis d'accord elle me fait bon bah allez faire vos photos puis vous revenez on va vous prendre mais trop de bol franchement le photographe enfin elle c'était une femme elle m'a géré ça en cinq minutes enfin dix minutes avec le développement et le paiement en dix minutes j'étais sortie je suis repartie en courant à la mairie j'arrive la fille me dit bon allez on va faire un elle me dit par contre vous avez signé en bleu je dis oui je sais votre collègue elle me l'a déjà dit et donc elle me dit bon on va vous recevoir quand même donc elle me donne un ticket et du coup j'étais en train de chercher un justificatif de domicile sur mon téléphone en me disant bah au pire je leur enverrai par mail si vraiment ils en ont besoin et donc j'étais pas du tout concentré sur l'écran et il écran a sonné ils avaient affiché mon numéro et moi j'étais toujours avec mon téléphone en train de chercher mon justif parce que je me dis j'ai entendu une sonnerie et là je relève la tête et effectivement mon numéro s'était affiché sur l'écran donc j'ai regardé c'est toutes mes affaires je suis partie non mais ça devait être vidéo gag en fait de me regarder donc je vais au bureau la femme avait quitté son bureau elle revient elle me dit ah merde je commençais à me demander je dis non mais je suis désolée je dis en fait j'ai pas entendu sonner à l'écran j'ai réalisé après que j'avais entendu un tout petit son et je dis en fait c'était bien ça et donc elle m'a dit non mais vous inquiétez pas tout va bien donc je m'assieds elle me dit donnez moi vos papiers donc je donne mes papiers je donne mes photos elle me fait mais vous avez signé en bleu je sais je suis au courant je dis mais on peut pas réimprimer le papier je vous le ressigne et puis là elle me dit non mais de toute façon votre impression l'impression de votre document elle passera pas ah bon et c'est vrai que je l'avais vu quand j'ai imprimé les miens donc ça veut dire qu'il faut que je réimprime ceux d'Elsa et de com parce que quand j'avais imprimé les documents les écritures elles sont en il y a des décalages de pixels d'impression donc je m'en étais fait la remarque sur ceux des enfants mais pas sur le mien j'avais pas fait attention et en fait c'était aussi le cas donc elle a été obligée de réimprimer un document elle même que j'ai dû re-signer en noir et du coup elle a pu valider ma demande elle m'a même fait une attestation pour ma formation parce qu'apparemment ma carte je ne l'aurais pas avant deux mois voilà donc en fait elle voulait la faire passer en urgence mais comme j'avais pas de justificatif de ma formation en fait j'ai un mail mais genre un échange de au moins dix mails elle me dit bah non mais je peux pas tout imprimer et tout mettre ça va faire trop oui je suis d'accord et donc je dis après je sais pas peut-être qu'on peut ouvrir juste celui là je dis mais moi sur mon téléphone je peux pas le faire elle me dit non mais elle me dit ça va être trop compliqué elle me dit bah elle me dit de toute façon je vais vous faire une attestation donc du coup elle m'a fait une attestation disant que la carte grise était la carte grise la carte d'identité pardon elle était bien demandée et que donc il fallait juste attendre la réception maintenant mais que en tout cas ça aurait valeur pour la demande de financement de la formation donc gros soulagement du coup elle me dit c'est bon maintenant vous allez pouvoir vous détendre un petit peu je fais non mais là ça va mieux déjà parce qu'en fait elle elle était hyper drôle cette dame hyper gentille on a bien on a mais franchement bien rigolé quoi pendant qu'elle travaillait on a pas arrêté de rigoler et du coup bah ça m'avait bien détendu je m'étais un peu relaxé j'avais passé le coup de stress et puis bah du coup après je suis rentrée tranquillement avec mes papiers que j'ai d'ailleurs oublié de scanner faudrait que je fasse ça demain matin demain matin j'ai rien de prévu de spécial à part faire du ménage et en fait j'ai réalisé après coup enfin non je suis pas réalisé après coup je devais faire des courses parce que j'ai du monde à manger samedi midi c'est qui bah les sœurs missionnaires en fait samedi midi on se fait un repas avec les sœurs missionnaires les enfants moi et du coup éric parce que les enfants seront avec éric et en fait les sœurs missionnaires enfin sur les deux sœurs missionnaires il y en a une qui vient de Tahiti donc elle connaît la cuisine française et par contre la deuxième sœur elle vient d'Arizona aux Etats-Unis et donc elle ne connaît pas enfin elle connaît mais elle n'en mange pas chez elle de la raclette et de la tartiflette et tout ça et du coup je lui ai dit bah si vous voulez parce qu'elle repart elle rentre chez elle mercredi prochain et donc du coup je lui ai dit bah si vous voulez on se fait un repas avant que vous partiez on se fait une raclette et on va lui faire aussi goûter la tropézienne parce que c'est mon dessert enfin c'est ma pâtisserie préférée la tropézienne et enfin avec le Paris-Brest et en fait elle ne connaît pas la tropézienne donc du coup elle adore le Paris-Brest mais elle ne connaît pas la tropézienne donc je vais lui faire goûter la tropézienne et donc ça va être notre repas de samedi midi sauf que comme demain soir il y a le cirque à l'école du coup Eric doit venir demain pour le cirque sauf qu'il est blessé il ne peut pas conduire donc à la base j'étais censée aller le chercher à son boulot pour le ramener ici pour qu'il puisse assister au cirque des enfants etc voilà vous avez compris du coup pour aller le chercher il fallait que je passe par Cholet et donc je m'étais dit bah les courses pour vent pour samedi je les ferais vendredi après-midi chez Carrefour du coup puisque je passais devant avant d'aller chercher Eric comme ça je voulais pas faire les courses hier parce que ça me faisait acheter le gâteau trop en avance enfin je vais pas le garder 4 jours dans mon frigo quoi donc du coup je m'étais dit bah c'est pas grave vu que je vais chercher Eric vendredi après-midi j'achèterai le gâteau en même temps et ça sera parfait sauf que non en fait non parce que Eric m'a appelé tout à l'heure pour me dire que finalement il allait conduire parce que de toute façon il en a marre de dépendre de tout le monde de se faire emmener de machin donc en gros bah il va conduire donc il va venir lui-même du coup donc moi ça m'évite de courir mais du coup ça veut dire que je ne vais pas à Cholet donc je ne vais pas faire mes courses demain après-midi donc soit j'y vais samedi matin soit j'y vais demain matin donc je ne sais pas trop j'ai bien envie d'y aller samedi matin comme ça demain je peux faire mon ménage tranquille etc et puis le gâteau il sera frais en plus donc ça serait mieux je sais pas encore je verrai ça demain matin comment je serai quelle humeur on verra donc voilà pour le résumé de la journée du coup je vous reprendrai demain là je suis hésitante à regarder HPI ou aller me coucher vous mais je vous reprends on est vendredi c'est le grand jour pour les enfants aujourd'hui parce que ce soir il y a le cirque moi je viens de rentrer de l'école là il est je pense 8h45 44 on y était presque du coup je vais là tout de suite recoller mes deux ongles qui viennent de je les ai arrachées ce matin en voulant ouvrir la porte de la voiture en fait j'étais les grands étaient en retard du coup ils m'ont demandé pour les emmener donc je les ai emmenées sauf que concrètement ça me mettait en retard moi aussi donc j'ai voulu faire vite et en fait en faisant vite j'ai attrapé la poignée n'importe comment et je me suis arrachée deux ongles donc il faut que je les recolle voilà et bah ensuite je vais attaquer mon ménage parce que ça en a grandement besoin je vais aller mettre mon linge dehors parce que j'avais en fait étendu du linge hier mais du coup je l'ai mis dans la maison puisque pour la nuit je le laisse pas dehors et j'ai une lessive là-haut à récupérer que je dois étendre aussi donc je vais l'étendre dehors ça a l'air d'être assez ensoleillé quand même donc moi j'ai pas encore le soleil là dans la pièce mais ça va arriver d'ici une heure et une fois qu'il sera dans le jardin le linge va super bien sécher donc je vais le mettre là-bas voilà ensuite bah ouais ça va être grand ménage là toute la matinée cet après-midi je serai au niveau du cirque parce que nous les parents d'élèves nous participons à l'organisation c'est à dire que nous allons vendre des tickets sur place des boissons des pizzas aussi on a fait une précommande pour les pizzas et donc il y aura la distribution après le spectacle mais du coup c'est les parents qui se sont pardon les parents qui s'occupent de tout ça et moi j'en fais partie donc moi je vais tenir avec une autre maman la caisse en fait de vente de tickets sur place parce que normalement les tickets ont été proposés en pré-vente mais il en reste beaucoup on va vendre des boissons aussi et puis après le spectacle on remet les pizzas qui ont été commandées il y a quelques semaines voilà donc ça va être une grande journée cet après-midi du coup moi j'y vais pour installer les barnum pour nos stands à nous donc pour les boissons et les tickets et puis les tables aussi et puis voilà donc il n'y en a pas pour très longtemps normalement ensuite je rentrerai à la maison je récupère les enfants à l'école je leur donne le goûter et je repars il faut que les enfants soient sur place à 17h30 je crois donc il ne faut pas traîner et du coup je resterai là-bas une fois que les enfants y seront pour préparer le stand etc donc voilà et j'espère avoir le temps quand même ce matin de faire pas mal de ménages parce que c'est vrai que la maison a quand même grandement besoin d'être rangée enfin non pas trop rangée parce qu'en fait il n'y a pas énormément de bazar à part dans l'entrée mon entrée c'est une catastrophe on a stocké des trucs et des trucs sur le meuble à chaussures c'est une horreur mais autrement dans les autres pièces c'est relativement rangé juste qu'il faut faire les sols quoi il faut que j'aspire et que je lave le sol parce que voilà ça doit faire presque 4 jours que je n'ai pas lavé par terre et donc ça commence à se voir quoi donc j'ai vraiment besoin de le faire ce matin histoire que ce soit propre pour demain puisque demain comme je le disais hier soir demain j'ai des invités et donc je veux que la maison soit propre évidemment comme ça ce sera fait aujourd'hui pour demain en espérant que ce soir on ne ressalisse pas parce qu'après le cirque on vient manger ici pour ce que j'avais réservé des pizzas sans penser que c'était le week-end d'Eric en fait et donc moi j'avais commandé des pizzas pour qu'on mange tous ensemble hier et les pizzas elles sont énormes donc je ne vais pas les manger toute seule du coup j'ai proposé à Eric que ce soir après le cirque on vienne tous chez moi en fait et qu'on mange les pizzas que j'avais achetées voilà bon et bien je vous reprends on est dimanche alors je n'ai pas des yeux de panda c'est la lumière on pourrait se demander quand même mais non on est dimanche il est 18h30 et je vais vous montrer un petit peu parce qu'il y a eu du changement dans la maison finalement Eric devait prendre les enfants ce week-end et finalement il est resté en fait tout le week-end chez moi avec les enfants parce qu'en fait il m'a aidé il m'a aidé vous le savez mes travaux commencent demain et je ne savais pas comment j'allais faire pour déménager toutes mes meubles et tout ça et en fait Eric s'en est occupé donc ça m'enlève un gros poids clairement parce que c'était beaucoup de travail et je ne savais pas moi toute seule comment j'allais faire ça et finalement c'est fait donc là il me reste ça à faire mais voilà aujourd'hui c'est dimanche et on s'est dit qu'on allait sortir avec les enfants donc je dois encore enlever toutes mes décos sur le mur et tout ça parce que du coup les travaux commencent demain il faut que ma cuisine soit vide donc il faut que je vide tout le meuble alors là il n'y a déjà plus rien dans la porte ici il faut que j'enlève tout ça mais pour le moment je ne vous cache pas que je ne sais pas où le mettre le lave-vaisselle je le laisse là pour l'instant et comme ça quand les gars vont arriver ils n'auront plus qu'à le débrancher parce que j'avoue que moi je ne sais même pas comment il est branché en fait ce n'est pas moi qui l'ai fait donc du coup il n'y a plus rien dans la cuisine quasiment il n'y a plus que le ménage à faire donc ça je vais m'en occuper après manger et mon salon c'est un studio en fait n'est-ce pas voilà on a tout dans la même pièce c'est une catastrophe donc bon on arrive quand même à garder notre espace salon là-bas on a notre table à manger ici et puis après j'ai essayé de caser comme je pouvais je vais essayer de vous montrer je ne sais pas comment je peux me mettre pour vous montrer au mieux j'ai mis mon frigo devant le radiateur en fait du coup j'ai casé ma petite étagère sur le côté parce que je ne savais pas où la mettre ensuite là j'ai un meuble sans plan de travail évidemment puisque c'est mon meuble d'angle donc je ne pouvais pas mais je n'avais pas de petit plan de travail comme ça ou alors c'était il fallait mettre celui-là mais le mettre à l'envers et autant vous dire que le côté du plan de travail qui est là contre le mur il est crado donc non je n'avais pas envie donc ma plaque de cuisson du coup elle est dans l'angle ça me va bien pour faire à manger parce qu'en plus ce qu'il faut savoir c'est que je n'utilise quasiment que ce feu-là donc il est placé au bon endroit et du coup Eric a réinstallé mon meuble four le meuble dans lequel on a tous les verres et les assiettes et les couverts pour les enfants mettre la table c'est très pratique du coup j'ai ma poubelle recyclable qui est là et la petite qui est on ne la voit pas très bien mais elle est là et puis le micro-ondes la cafetière moi je ne m'en sers pas là c'est vrai qu'on l'a mise parce qu'Eric boit du café mais moi je n'en bois pas du coup j'ai mon panier de plaid qui est là-bas posé à l'arrache parce que je ne sais pas où le mettre déjà mon bouquet de pampa il a atterri là franchement c'est carrément pas sa place donc ouais c'est un petit peu compliqué quand même c'est le camping clairement mais voilà on n'a pas grandement le choix donc on s'adapte et autrement on a passé un très bon week-end il faut le dire on est allé alors hier on s'est occupé de tout ça mais hier moi j'ai quand même pris le temps avec Com d'aller au cinéma pour la simple et bonne raison que je vous ai expliqué il y a quelque temps déjà qu'on a mis en place le tableau de service et que donc les enfants rentrent des services pour avoir des points et les points méritent des récompenses donc à 100 points ils ont droit à une sortie avec moi et donc hier Com ayant atteint 100 points hier je l'ai emmené au cinéma ça me faisait plaisir j'avais à la base envie d'aller voir Top Gun et en fait je me suis rendu compte qu'il n'est plus en salle Ice Top Gun il est en salle normale et je me suis dit que quitte à aller en salle normale autant que j'aille voir un film qui plaisait aussi à Com et j'étais pas sûre que Top Gun ça lui plaise donc du coup on est allé voir les Secpas et franchement c'était bien j'ai eu un petit peu de mal à accrocher au début et puis et puis finalement finalement non c'était vraiment bien c'était drôle c'était une petite histoire sympa et facile à comprendre pour les jeunes enfin Adam Com il a que 12 ans voilà il n'y a rien qui lui a échappé tout était clair franchement et voilà c'était c'était une belle petite histoire c'était chouette donc donc voilà c'était c'était bien on est content et puis on a passé un très bon moment tous les deux ensuite on est rentré du coup avec Eric on s'est occupé de tout ça qu'on a fini ce matin ce midi Eric nous a invité au resto c'était très sympa et les enfants étaient très contents qu'on passe un moment tous les 6 c'est vrai que c'est assez rare ça fait longtemps qu'on avait pu faire de choses ensemble et là un week-end complet passé tous ensemble les enfants étaient contents donc bon je comprends je me mets à leur place voilà un week-end où ils ont eu papa et maman ensemble c'était quand même assez chouette pour eux donc on a fini ça on est allé manger au resto et puis ensuite on est allé dans une aire de jeu couverte pour les enfants jusqu'à 16h30 à 16h30 on est rentré parce que du coup les enfants n'avaient pas pris leur goûter et je ne voulais pas acheter un goûter sur place alors qu'on avait ce qu'il faut à la maison donc du coup on est rentré ils ont pris leur goûter ils ont pris les douches et puis là ils sont en train de regarder vite fait la télé moi je vais préparer le repas là j'ai été donner la douche de Marceau là je vais voilà on va préparer à manger on va manger et puis ce soir un nettoyage de la cuisine ah si il faut que j'aille déplacer mes deux commodes du salle de bain là avec Com je lui ai demandé qu'ils m'aident et on va faire ça avant de manger parce que du coup après il faudra que je nettoie aussi mais il faut que je nettoie là-haut avant de nettoyer en bas parce que en fait ils commencent par la salle de bain enfin là ils vont commencer a priori par la chambre des gars donc déjà il faut que les gars leur chambre soit accessible mais par contre je suis dégoûtée parce que en fait ma voisine elle m'a fait visiter sa maison puisqu'elle elle a déjà les travaux qui sont en cours depuis une semaine en fait ils se sont trompés c'était pas chez moi qu'ils devaient aller c'était chez elle lundi enfin mardi et du coup bah là elle m'a montré ce qu'ils ont fait chez elle et honnêtement c'est l'horreur c'est l'horreur ils font un coffrage dans la cuisine au niveau du plafond pour mettre la nouvelle tuyauterie de la salle de bain donc ils percent dans la salle de bain jusque dans la cuisine ils percent des trous dans le plafond du salon dans le plafond de ma chambre ils vont percer des tuyaux pour aller de la salle de bain à la chambre des gars et si je me trompe pas de la chambre des gars à la chambre d'Elsa puisque du coup ils installent le réseau chauffage et ça me fait doucement rigoler parce que aujourd'hui dans la salle de bain on a une tuyauterie apparente et donc là ils vont la cacher par contre elle m'a montré sa salle de bain elle est canon ils ont choisi un beau carrelage une belle douche et tout franchement la salle de bain va être canon ça c'est clair à la cuisine je pense pas que ça va être différent de ce qu'on a aujourd'hui ça va être un truc basique un meuble sous des ailiers tout blanc une faillance blanche et puis basta et la salle de bain par contre la salle de bain elle va vraiment être canon donc je voulais vous montrer la tuyauterie elle est apparente donc ça ils vont le cacher par contre ils nous en mettent d'autres dans toute la raison c'est à dire il y a des tuyaux apparents dans l'entrée dans le séjour dans la cuisine et dans toutes les chambres les tuyaux qui passent le bas du mur et pas recouvert heureusement que je m'en vais mais vraiment heureusement que je m'en vais parce que c'est c'est abusé c'est abusé mais bref c'est comme ça on va s'adapter du coup là on va bouger les commodes avec com et puis ensuite je vais aller faire à manger je viendrai ramasser le reste tout à l'heure puisque j'aurai un petit peu de temps les enfants se couchent assez tôt et moi si je me couche tôt je me réveille trop tôt donc il vaut mieux que je me couche plus tard donc je vais prendre du temps pour faire tout ça avant et puis de toute façon je ne vais pas le nettoyer puisque demain ils vont venir tout péter donc ça ne sert à rien il faut que je prenne ma douche il faut quand même que je laisse mes savons et shampoings pour demain matin parce que je prends ma douche demain matin et ensuite je vide la salle de bain demain matin est ma dernière douche dans cette salle de bain donc je vais la vider puis je vais la filmer pour vous faire un avant après et je ferai pareil dans la cuisine je vais faire un avant après aussi comme ça vous verrez la différence je ferai une petite vidéo spéciale sur l'avant après travaux mais c'est une catastrophe j'ai été voir chez ma voisine c'est une catastrophe c'est tellement moche à part la salle de bain qui sublime j'ai hâte de voir ce que vont donner les cuisines mais franchement les tuyaux apparents dans toute la maison c'est vraiment pas top bref sur ce du coup je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu et puis je reprends la caméra demain matin pour vlogger vous montrer un petit peu l'avancée des choses parce que là je vais avoir de quoi partager avec vous et puis cette semaine rien de vraiment spécial à part le début des travaux donc je partagerai ça avec vous allez à plus tard vos bisous c'est parti c'est parti